Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matin Sport. Sport ! 7h15 sur Alger chaîne 3, merci de nous rejoindre. C'est Matin Sport tout de suite avec vous, Rostom Yahya-Shrif. Bonjour Rostom. Bonjour Fatema. Du football, pour commencer avec les compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger s'incline en Tunisie. Le CS Constantine a déjà un pied au prochain tour. On va commencer par la Ligue des Champions où le Mouloudia d'Alger s'est incliné hier après-midi à un but à zéro face à l'US. Damona Stil pour le compte du second tour préliminaire de la Ligue des Champions africaines. Le seul but de la rencontre a été marqué contre son camp par le défenseur Zala à la 22ème minute de jeu. Les Mouloudia ont largement dominé en seconde période mais sans pour autant faire preuve d'efficacité devant les buts. On va écouter sur cette courte défaite l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Ce soir à Tunis, on a peut-être manqué un peu de réalisme. Ce réalisme qui est important en Afrique si on veut peser et exister. Dans les intentions, j'ai beaucoup aimé mon équipe, dans l'envie de bien faire, dans la prise d'initiative, dans la prise de risque. Il a manqué ce but ou ses buts puisqu'on a eu quand même de nombreuses occasions. Je pense aussi qu'il peut y avoir un pénalty ou deux qui sont très clairs pour moi. Si on veut rejoindre les grands d'Afrique et la phase de poule, il faudra à domicile jouer peut-être aussi bien mais être beaucoup plus réaliste. C'était Patrice Baumel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. La seconde manche est prévue dans une semaine où le Mouloudia d'Alger devra s'imposer par deux buts d'écart pour espérer atteindre la phase des poules. En coupe de la cape, j'ai dit que le CSC a déjà un pied au prochain tour. Le CSC a réalisé une excellente opération hier en allant chercher un précieux succès à Accra au Ghana face à un Soetreman Football Club. Victoire sur le score de 2 à 0 grâce à un doublé de Bencha'a à la 11e et à la 27e minute. On va écouter sur cette victoire le joueur du CSC Constantine, Ashoff Bouddhama. Nous avons gagné ce match alors que ce n'était pas facile contre une bonne équipe très technique. Nous avons fait le nécessaire pour revenir avec la victoire et c'est chose faite. On a bien préparé ce match. Maintenant, on se concentre sur le match retour pour passer à la phase de groupe. C'était Ashoff Bouddhama, le joueur du CSC Constantine. La seconde manche se jouera le 21 septembre. Ce sera à partir de 19h au stade Shahid Hamlawi de Constantine. Et ces mêmes compétitions africaines Rostom se poursuivent aujourd'hui avec deux autres représentants algériens. En Ligue des champions, le deuxième représentant algérien, le chef Bauddhadi de Belouisdad, affrontera la formation au Burkinabé de l'AS Douane au stade Mamadou Konaté de Bamako au Mali. Ce sera à partir de 17h, heure algérienne. On va écouter sur ce match le milieu de terrain du chef Bauddhadi de Belouisdad. Ce match contre l'AS Douane est un bon test pour nous. C'est une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Notre objectif est de revenir avec un bon résultat de Bamako pour préparer sereinement le match retour. Surtout que pour ce match, nous avons avec nous les nouvelles recrues. Cela va nous aider encore plus sur le terrain. On va s'entraider. Nous sommes une famille. Et nous ferons tout pour ramener la qualification pour la phase de groupe. C'était Isaac Boussouf, le joueur du chef Bauddhadi de Belouisdad. La rencontre sera dirigée par un trio ougandais, dirigée par l'Ougandais William Olaya, qui sera cité de ses compatriotes Hakim Moulindoua et Brianson Moussissi avec Georges Olimo comme quatrième arbitre. Et en coupe de la Confédération africaine de football, l'autre représentant algérien, l'USM Algérie, affrontera à Radès le stade tunisien. Ce sera à partir de 19h, toujours pour le compte du second tour préliminaire. On écoute l'entraîneur de l'USM Algérie, le Tunisien Nabil Maloul. C'est un match important puisqu'il s'agit de notre première rencontre de la saison et en compétition africaine face au stade tunisien, qui est une excellente équipe qui a réalisé une bonne saison en remportant la Coupe de Tunisie. Nous avons analysé l'adversaire avec sa manière de jouer et les qualités de ses joueurs. C'est une participation importante pour eux. Quant à nous, on est prêts, nous nous sommes bien préparés. Avec le stage qu'on a effectué en Tunisie, les joueurs n'ont pas un match officiel dans les jambes, mais ils sont prêts pour donner le maximum et ramener un résultat positif. Stade tunisien, MSM Algérie, ce sera à partir de 19h avec un trio congolais qui sera au sifflet. Je vais rappeler rapidement les résultats d'hier. Tout d'abord avec la Ligue des champions où les Unogu Rangers du Niger se sont imposés un but à zéro face à la Sagrada Esperanza d'Angola. Le programme du jour à 13h, les Éthiopiens de Banque-Nigde affronteront les Tanzaniens de Young Africans. À 14h, Red Arrows de Zombies face au TP Mazambé. À 15h, Orlando Pirates d'Afrique du Sud face à Joining Galaxy du Botswana. Et à 19h, Mamelody Sundowns qui apprendra le club est souhaitenien de M-Banan Swallows. Et en coupe de la Confédération, hier, l'étoile filante du Burkina Faso a fait match de 0 à 0 face à Inyemba du Nigeria. Victoire, 2 buts à 0 des Sud-Africains de Stellenbosch face à l'Eyes Vita Club de la République démocratique du Congo. Et pour le programme du jour en coupe de la CAF, à 13h, le Zemelek d'Egypte face à Police FC du Kenya. À 17h, Paine Civil du Liberia face au Stade Malien. Et à 14h, les Black Bulls de Mozambique face au Congolais de Otto Doyou. Il y a de l'athlétisme ce matin avec la finale du 800 mètres de la Diamond League. Et notre médaillé de bronze au dernier JO de Paris, Jamel Sejati, sur la ligne de départ. Et ça se déroule à Bruxelles, en Belgique. Le médaillé de bronze à Paris sera engagé à partir de 20h40. Les détails avec notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louahla. Un mois après avoir décroché une brillante médaille de bronze lors des JO de Paris sur l'épreuve du 800 mètres, Jamel Sejati retrouve le chemin de la compétition ce samedi à 20h40 sur la piste de Bruxelles dans ce qui s'apparente à un remake de la finale olympique vu que tous les principaux concurrents de Sejati seront bien présents à l'instar du champion olympique et détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année, le Kenyan Emmanuel Wagnoni, ainsi que le champion du monde de la spécialité, le Canadien Marco Aropp, sans oublier le Français Gabriel Tual. Jamel Sejati, qui n'a pas perdu de sa motivation, nous parle de cette ultime confrontation de la saison. Jamel Sejati sera donc le seul représentant algérien lors de cette finale de la Diamond League vu que Yesel Triki ne sera pas présent lors du concours du triple saut. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats enregistrés ce vendredi, le champion olympique du saut à la perche Armand Duplantis a terminé sa saison comme il l'avait débuté en enchaînant une neuvième victoire consécutive en Diamond League avec un saut à 6m11, tout comme la dominicaine Marilady Paolino qui a été intraitable cette saison sur le tour de piste et enchaîne sa 11e victoire d'affilée avec un temps de 49 secondes et 45 centièmes. Rendez-vous pris Malik Louahla. Il y a également le championnat arabe de moins de 18 ans toujours en athlétisme où les jeunes athlètes algériens qui se distinguent lors de la seconde journée de la compétition qui se déroulent du 12 au 15 septembre à Taïf en Arabie Saoudite. Les détails toujours avec Malik Louahla. Lors de la deuxième journée de compétition, nos jeunes représentants ont réalisé de belles performances avec notamment deux records nationaux battus à commencer par Zahar Abdi Ngasmi sur 110 mètres et qui a décroché la médaille d'or de la course avec un chrono de 13 secondes et 40 centièmes soit un nouveau record national de la catégorie tout comme Younes Ayachi sur l'épreuve du 100 hauteur qui a remporté la médaille d'or avec un saut à 2 mètres 11 soit un centimètre de mieux que l'ancien record détenu depuis 1994 par un certain Abd al-Rahman Ahmed, actuel ministre de la Jeunesse et des Sports et ancien médaillé olympique. L'Algérie comptabilise désormais neuf médailles dont trois en or en attendant la suite de la compétition ce samedi avec pas moins de 15 épreuves au programme. Parlons handball à présent avec bien sûr les demi-finales du championnat d'Afrique des U21 et en Tunisie et l'Algérie s'y qualifient. En s'imposant face à la Guinée hier sur le score de 36 à 35 après prolongation et une victoire qui permet aux Verts d'assurer leur qualification pour le prochain mondial qui aura lieu en Pologne pour la sélection nationale des U21. Elle affrontera ce soir, enfin cet après-midi à partir de 14h, l'Egypte en demi-finale. Et il y a du basketball. L'Algérie rate les quarts de finale du championnat du monde. 3x3 des U23, ça se passe en Mongolie. Ça s'est joué à deux points. Défaite face à la France 13 à 11 dans un match serré entre deux équipes qui se connaissent bien puisque les joueurs jouent ensemble en club et ça reste un bon résultat. Face à la nation classée numéro 1 au classement mondial, l'entraîneur national de basketball 3 contre 3, Manon Bouachiez, revient sur ce match et fait le bilan de la participation algérienne. On passe de très peu offensivement parlant qui n'étaient pas du tout réussis, voire à la limite exécra pour les deux côtés, un niveau très bas là-dessus sur le côté offensif. Ça s'est joué à rien du tout, à deux possessions. Vraiment dommage que le plan de jeu n'a pas été respecté. On n'a pas su le mettre en place surtout. Bonne expérience pour une première en Coupe du Monde U23 avec des jeunes, n'oublions pas 2005-2004, donc des U23 pendant encore trois ans, quatre ans. C'était Manon Bouachiez, l'entraîneur du basketball 3 contre 3. Une première participation honorable avec deux victoires en quatre matchs face à l'Égypte, ce qui confirme notre domination africaine et face à l'Ukraine, mais également deux bons scores. Malgré la défaite face à l'Espagne et la France, deux favoris pour le sacre final. Prochain rendez-vous pour le basketball 3-3, ça sera avec l'équipe nationale senior qui participera au mois d'octobre à la Coupe d'Afrique qualificative au championnat du monde. Retour au foot pour parler des différents championnats européens. Avec les résultats de la cinquième journée du championnat d'Espagne hier en match d'ouverture, Betis-Sévis s'est imposé 2 buts à 0 face à Leganes à ne pas rater ce soir. Le choc à 20h, Real Sociedad face au Real Madrid, le champion d'Espagne en titre en Allemagne. Pour la troisième journée en ouverture, Dortmund s'est imposé à domicile 4 à 2 face à Heidenheim. Dortmund qui est provisoirement leader grâce à cette victoire. Ben Sebigny qui était titulaire et qui a joué 72 minutes. On aura noté cet après-midi à partir de 15h30 une belle affiche entre Wolfsburg et Littach-Franckfort à 18h30 qui est face au Bayern de Munich. La quatrième journée du championnat de France. Saint-Etienne qui enregistre sa première victoire de la saison et son premier but d'ailleurs 1 à 0 face à Lille. Cet après-midi à 16h Marseille-Nice et à 20h Paris Saint-Germain-Brest. C'est la reprise en Angleterre aujourd'hui avec la quatrième journée du championnat d'Angleterre à midi 30, Southampton Manchester United à 15h. Le champion titre Manchester City affrontera Brentford une belle affiche entre Liverpool et Nottingham Forest et à 20h Bournemouth face à Chelsea. Et la quatrième journée du championnat d'Italie aujourd'hui c'est la reprise avec le Milan AC à 19h45 qui tentera d'enregistrer sa première victoire de la saison en accueillant Vénécia un peu plus tôt. A 17h Impoli affrontera la Juventus, la Juve qui tentera de prendre provisoirement la tête du classement.